... L'éducation à l'heure du challenge de l'éducation en ligne depuis deux semaines maintenant, depuis pratiquement le début du confinement, depuis la décision du ministère de l'éducation nationale de suspendre l'ensemble des cours. Des initiatives fleurissent, que ce soit dans le public, dans le privé, pour pouvoir réussir ce challenge. Dans GDZ, le ministère de l'éducation nationale a mis en place un portail. Et nous avons ce matin en ligne avec nous le président d'une fondation partenaire du ministère de l'éducation nationale, la fondation TAMKIN, Abelila Kadehli. Son président, bonjour. Bonjour. Vous mettez en place, en cette période de confinement et d'interruption des cours, une plateforme numérique pour les collégiens, lycéens et étudiants, TAMKIN Academy. De quoi s'agit-il ? Écoutez, d'abord, Landry, permettez-moi de vous remercier d'avoir pris de nous appeler et pour l'intérêt que vous avez toujours, vous-même, vos collègues et Atlantique Radio, porté au travail de la fondation TAMKIN. En fait, TAMKIN Academy est un nouveau jalon du dispositif TAMKIN que nous mettons à la disposition des lycéens, des écoliens, des collégiens et des étudiants pour leur permettre de continuer leur vie scolaire de manière quasi normale, je ne dirais pas normale, mais quasi normale, en créant pour chacun des niveaux, des salles virtuelles où enseignants et élèves et étudiants interagissent de manière live, ce que nous appelons le virtuel présentiel, ou entre parenthèses le synchrone. Voilà un petit peu ce que c'est. Ce sont des classes réelles où élèves, étudiants et enseignants se voient, se regardent, se posent des questions, répondent les uns aux autres, font leurs devoirs et continuent une vie quasi normale, une vie scolaire et étudiante quasi normale. Comment ça fonctionne ? Il y a des horaires particuliers, il faut être au rendez-vous à un horaire précis, ça dure combien de temps une séance de cours ? Non, je vais vous donner un exemple. Landry, vous êtes un enseignant, vous ouvrez la salle, vos élèves ou vos étudiants le savent, savent l'horaire et vous donnez votre cours de manière tout à fait normale. Les enseignants programment leurs heures d'intervention, ils sont suivis par une équipe technique du département système d'information de la fondation. En cas de difficulté, le département intervient, mais ça se passe. Les enseignants aujourd'hui, ce que nous avons constaté, sont en relation constante avec leurs élèves et avec leurs étudiants. De part et d'autre, il y a une volonté de vivre ce moment délicat, difficile, pénible, de manière quasi naturelle, quasi normale. Donc nous sommes appelés par des enseignants, appelés par des étudiants, appelés par des parents d'élèves pour apporter un soutien pour que les salles fonctionnent et fonctionnent de manière normale. Donc c'est une interaction, nous avons créé une interface, une interface virtuelle présentielle qui permet une quasi-réalité. Voilà un peu ce que nous faisons. Donc ce sont des enseignants qui viennent frapper votre porte et auxquels vous mettez à disposition votre plateforme ? Absolument. Nous avons formé tout au long de notre existence, maintenant 4 ans, bientôt 4 ans, puisque nous avons commencé le 10 avril 2016 réellement, nous avons formé quelques 7000 enseignants à l'utilisation de notre plateforme. C'est une plateforme virtuelle, c'est une plateforme réelle, avec un certain nombre de composants, avec une dynamique qui est là, avec des moyens permettant aux enseignants d'insérer de la matière, d'insérer des vidéos, d'insérer énormément de choses, de démonstration pour le besoin de leurs élèves, et de l'autre côté, aux élèves de faire de même. Et puis, ils vivent cette expérience, ils vivent ces moments d'enseignement de manière réelle, mais virtuelle. Abdil Zakadili, vous avez constaté une hausse du trafic depuis le début du confinement ? Ah oui, absolument, absolument. Nous sommes appelés tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Nous étions en travail, moi-même, et plus les équipes techniques, jusqu'à 4 heures du matin l'année dernière. Jusqu'à 4 heures du matin ? Jusqu'à 4 heures du matin. Il y a une recrudescence en termes de nombre, en termes d'intérêt, en termes d'interaction. Je pense que cette période pénible, difficile, véritablement pressante, va permettre justement un renforcement de ce dispositif du virtuel présentiel. Alors justement, selon vous, Abdil Zakadili, est-ce que les écoles publiques et privées vont pouvoir réussir ce pari de l'éducation en ligne ? Je rappelle effectivement aussi que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place sa plateforme. Écoutez, tout l'environnement de l'école, tout l'environnement du lycée, du collège et de l'université travaille justement pour développer un certain nombre d'instruments. Nous y sommes depuis 4 ans, le ministère également. N'oublions pas un certain nombre de programmes que le ministère a développés et d'instruments qui sont là depuis de nombreuses années. Moi, je ne dirais pas, est-ce qu'ils pourront le réussir ? Je dirais, est-ce que nous avons le choix de ne pas réussir ce passage ? Nous n'avons pas le choix. C'est une crise certaine, c'est une crise coûteuse, c'est une crise pressante, c'est une crise qui impose beaucoup de choses. Eh bien, il y en aura d'autres. Je ne le souhaite pas, nous ne l'espérons pas. Mais les technologies de l'information et de la communication, heureusement, ont tellement de moyens que cela nous permet de faire face à ce genre de crise. Et je pense que ni l'enseignement privé, ni l'enseignement public ne peuvent se permettre le luxe de ne pas justement maîtriser, de ne pas harnasser, si je puis me permettre le terme, ces technologies et les mettre à la disposition du dispositif scolaire, lycéen, collégiens et universitaires. N'oublions pas, le département de l'éducation est là-dessus depuis longtemps. Oui, d'ailleurs il y avait des capsules vidéo qui avaient été enregistrées lors de la vie passana. Mais il n'y a pas que les capsules, il y a un programme qui est important, le programme GENI, il y a toute une équipe de grands profils au sein du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes partenaires du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons le plaisir d'avoir le ministre comme président d'honneur de la Fondation, ce qui est très important. Nous sommes partenaires de l'ensemble des académies régionales d'éducation et de la formation, des centres régionaux des métiers de l'éducation et de la formation. Nous sommes à l'écoute de tout ce monde. Et puis, autre chose, nous avons développé une action sur le terrain, moyennant la caravane Semkin. Semkin Caravan, c'est une caravane qui se déplace un petit peu partout, avec une équipe d'experts, avec une équipe d'enseignants, qui rencontrent les enseignants, qui vont dans les écoles, qui rencontrent les élèves. Nous avons été récemment à Birkendouz, nous avons été à Dakhla, à Berkane, à Bengrir, un petit peu partout, où nous organisons, notre site élabore là-dessus, et nos pages sur les réseaux sociaux, sur cette dynamique à laquelle nous contribuons. Le ministère de l'Éducation nationale a lancé un certain nombre de projets. J'en appelle à tout le monde de se mettre là-dessus. J'en appelle à tout le monde d'apporter une contribution active et agissante à tout ce qui se passe, parce que ça renforce justement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, et ça les améliore. Et donc plus nous les utilisons, plus nous serons appelés à les améliorer, plus nous serons performants dans l'encadrement, l'accompagnement, l'orientation, et surtout l'enseignement et le soutien. Chaque période de crise est propice à Abdelha Khadili à des opportunités. Est-ce qu'il y aura un avant et un après cette crise Covid-19 pour l'éducation nationale, selon vous ? Oui, je pense. Je pense que l'avant, c'est ce que nous avions. L'avant, c'est ce que nous étions. Nous faisions notre petit bonhomme de chemin sans faire attention, en réalisant les choses comme cela se pouvait. Mais aujourd'hui, il y a une mobilisation générale, non seulement au niveau de l'éducation nationale, mais il n'y a qu'à voir ce qui se passe. C'est une mobilisation un petit peu partout, tous azimuts. Et je pense que l'éducation nationale fait bien. N'oublions pas une chose qui est fondamentale et qui inspire notre travail à la Fondation Totskine. Sa Majesté le Roi a déclaré l'éducation deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. C'est l'éducation ou rien. Eh bien, l'éducation a pris les choses en main et nous sommes dans cette dynamique. Je pense que tout le pays est dans cette dynamique de mobilisation. L'après, c'est une mobilisation continue pour une amélioration qualitative de l'éducation. Une mobilisation de tous et de toutes. L'équation est simple, Landry, si vous pouvez me permettre. Elle a trois variables. L'établissement, qui est le cadre de toute l'action éducative. L'enseignant, qui est la pierre angulaire. Et l'élève et l'étudiant qui sont les objectifs dans une société, un mouvement qui doit apporter son soutien. Ces trois composantes, l'amélioration de ces trois composantes, de cette équation, va entraîner une amélioration extrêmement importante de tout le dispositif. Regardons vers la Chine aujourd'hui. Si la Chine a réussi à répondre à la crise actuelle avec cette rapidité, avec cette efficacité et avec le développement d'un certain nombre de moyens qu'elle est en train de mettre à la disposition de bon nombre de pays, l'Italie, qui vivent le virus avec de nombreux décès et un prix énormément élevé, c'est parce qu'ils ont développé l'élément humain. C'est parce qu'ils ont développé des ingénieurs. C'est parce qu'ils ont développé des enseignants. C'est parce qu'ils ont développé des ressources humaines. Et des plateformes numériques éducatives. Absolument, absolument, absolument. S'ils ont réussi à rester chez eux, c'est parce qu'ils ont développé les numériques pour être ensemble. Eh bien, le numérique va nous permettre et est en train de nous permettre d'être ensemble tout en étant confinés. Justement, on parlait beaucoup du nouveau modèle de développement qui devait arriver prochainement, au mois de juin. Il sera sans doute retardé. On va tirer peut-être les leçons de cette crise Covid-19 à travers ce nouveau modèle de développement. Et on y inclura cette dose digitale dans l'éducation irrémédiablement cette fois-ci ? Oui, je le pense. Nous avons, vous faites bien de soulever ce point, nous avons saisi le président de la commission. Nous lui avons dit que nous étions à sa disposition pour donner notre point de vue. Nous n'avons pas été invités à ce jour. Je pense que le confinement va retarder cette rencontre. Mais nous avons espoir qu'autour de la table, nous allons pouvoir dire ce que nous pensons. Nous pensons aujourd'hui que le numérique, tel qu'il est et tel qu'il continuera à se développer, est une donnée fondamentale de notre développement. Nous ne pouvons pas y échapper. À la Fondation Timkin, nous sommes déjà en train de travailler sur la composante intelligence artificielle des instruments numériques que nous utilisons. Nous avons déjà commencé à travailler en relation avec nos partenaires, notamment avec une fondation à Bengril et à Casablanca, sur la composante Big Data. Il est normal, il est impératif que nous puissions ensemble nous mettre autour de la table pour voir comment bénéficier de ce que les uns et les autres ont développé. Nous sommes un grand pays et un grand peuple. Et ce grand peuple réussira le challenge. Abdelila Khadili, président de la Fondation Timkin. Merci beaucoup. A très bientôt sur Authentic Radio. C'est moi qui vous remercie énormément et vos collègues. Et je vous souhaite de rester protégé et de rester safe. À vous également. Bonne journée, Landry. Très bonne matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada